tester le plus grand nombre de la population à travers tout le pays. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'isoler les personnes infectées. Ça veut dire trouver des lieux où on peut les isoler et les traiter convenablement avant de les remettre dans leurs familles respectives. Il faut aussi être capable de réagir, c'est-à-dire le plus rapidement possible sur, bien sûr, les foyers infectieux, comme l'a entendu la fois dernière au nord du pays. Il faut aussi une distanciation sociale. Il ne faut pas qu'il y ait des foules qui s'amassent ici et là pour une raison ou une autre. Il faut promouvoir les mesures d'hygiène, le port du masque respiratoire, l'hygiène des mains avec du savon dans les lieux publics, partout, même dans les foyers. Il faut, en plus, il faut une vaccination. Les vaccins sont disponibles. Alors, c'est une combinaison de toutes ces mesures qui vont essayer, qui sont susceptibles plutôt d'atténuer cette propagation de la pandémie et de la COVID-19. Vous pouvez maintenant me dire pourquoi, par exemple, le Burundi ne les applique pas. On sait bien qu'ils ne sont pas appliqués ou s'ils sont appliqués, ils sont déjà en sandwich où les effets ne sont pas visibles, surtout au plus haut niveau des dirigeants. Le port du masque, on ne le voit pas. Les gens voient même qu'ils sont testés positifs. Ils ont pris des bus. Ils ont pris aussi des bus au retour dans leur foyer et ils se promènent comme rien n'a été. s'ils ne sont pas des gens porteurs d'infection et qu'ils peuvent les transmettre aux autres. Je veux dire qu'en d'autres termes, c'est une façon de tromper l'opinion. Avant, vous savez que le Burundi n'acceptait pas que ce n'était pas un ennemi existé. Après avoir fait le pas de sa reconnaissance, maintenant, on voit bien que les mesures de lutte sont en sandwich et je dirais pas très supervisées où il n'y a pas de moyens techniques et financiers qui sont mis en place pour lutter contre cette pandémie de la COVID-19 au Burundi. Donc, cela porte préjudice, bien sûr, à la lutte mondiale, mais aussi à la lutte locale et surtout des cas de décès évitables et inutiles et des cas de morbidité aussi. Et qu'on recense ici et là, bien que le pays donne des chiffres assez inférieurs à ce qui est rapporté par les prestataires de santé. Si le gouvernement hésite ou traîne les pieds à asseoir toutes les mesures de protection de la population contre la COVID-19, cela va en réponse plutôt aux associations locales, internationales, aux partis politiques, aux associations de confessions religieuses et aux autres groupes, que ce soit les groupes sociaux connus, groupes des jeunes, groupes des adultes, les groupes socioculturels, tout ce monde-là peut demander des comptes à l'État. Tout ce monde-là peut exiger une protection comme se fait dans d'autres pays. Alors là, c'est plutôt ça, en collaboration avec l'OMS, et c'est le monde entier, la communauté internationale aussi, peut joindre cet effort pour exiger l'État bourrondé à suivre les mesures prises pour la lutte contre la COVID-19 comme se fait dans d'autres pays du monde. Alors là, il y a aussi, par exemple, si la stratégie de vaccination n'est pas suivie, par exemple, alors qu'on sait bien qu'il a apporté des fruits dans d'autres pays et qui est très efficace, surtout sur la morbidité, la mortalité. Là, peut-être, au lieu de dire, par exemple, au gouvernement, au lieu de dire que, voilà, c'est à la personne de se prendre en charge, on sait bien qu'en cas de pandémie ou d'épidémie, c'est l'État qui doit protéger sa population. C'est l'État qui doit prendre le devant pour asseoir des mesures de lutte pour réduire cette pandémie, pour réduire la mortalité, la morbidité. Voilà. Si l'État suspecte ces vaccins ou bien s'il voit que ces vaccins ne sont pas efficaces, alors qu'ils n'ont pas de solution de rechange, pour moi, c'est plutôt de prendre les experts du ministère de la Santé publique, des experts techniques, d'aller voir là où ces vaccins sont produits. Il y a même une production actuelle en Afrique, comme l'Afrique du Sud, des produits de vaccins. L'Égypte en produit beaucoup. Il y a d'autres pays qui vont en produire, le Maroc et le Sénégal. Il y a bien d'autres qui vont en produire. Alors là, le pays a le choix s'il a vraiment besoin de sauver sa population, d'envoyer ses experts et de travailler de près avec ceux qui produisent ces vaccins et retourner et éclairer, donner des éclaircissements sur ce sujet au gouvernement et aux autres autorités sanitaires pour lever cet équilibre et avancer dans la protection de la population, surtout éviter des cas de mortalité inutiles et évitables. Sous-titrage Société Radio-Canada